Musique On va descendre à l'infra-répartiteur et comme son nom l'indique, infra-répartiteur, c'est sous le répartiteur. On va retrouver tous les câbles du bâtiment, aussi bien cuivre que fibre optique. Je te propose un casque. Oui, j'ai mes habitudes maintenant, je sais que je mets toujours un casque. Là, tu as un câble cuivre, tu vois la grosseur. Là, tu as un câble fibre, tu vois la grosseur. Et donc, on a un gain, bien sûr, en termes de taille, de poids, évidemment. Là, on peut vraiment voir et toucher du doigt les deux réseaux, qui sont bien différents, mais qui empruntent la même infrastructure. Et tous ces câbles vont sortir du bâtiment par une galerie souterraine. Il y en a une côté sud et une côté nord. Voilà, et les galeries souterraines, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir l'épisode Insider Réseau Souterrain et on vous expliquera tout ce qui se passe là-bas. Et quand on raccorde, on raccorde deux câbles, tu vois, on doit raccorder forcément fil par fil et on doit raccorder couleur par couleur. Alors, donc le raccordement d'un 896 paire comme ça, ça peut facilement prendre 3 à 4 jours pour un technicien. Vous l'aurez compris, si vous n'avez pas de téléphone chez vous pendant quelques heures, soyez indulgent. Les câbles arrivent ici, voilà, ça ce sont nos regards, il y a encore marqué PTT. Ensuite de ce regard, donc les câbles vont remonter à l'armoire. Tu vois, ici, là, il y a une fibre qui arrive. Cette fibre qui arrive, en fait, on va mettre ce qu'on appelle dessus un coupleur et le coupleur, il va réussir avec une fibre en faire 64. Arrivé ici, là, de ce côté-là, côté client, on a une fibre par client. Chaque opérateur qui le souhaite peut amener son bloc et on tire une jarretière entre l'arrivée réseau et le départ client. Et après, là, entre l'armoire et le client, il y a ce qu'on appelle un point de branchement, c'est-à-dire il y a encore un petit boîtier. Et de ce point de branchement, le technicien, il va venir tirer une fibre optique jusqu'à la maison. Ici, j'ai un stylo optique. Le stylo optique, on va dire, qui symbolise le NRO, c'est-à-dire le répartiteur optique. C'est lui qui envoie la lumière. Si je branche mon NRO sur la jarretière ici et que j'allume, on voit la lumière partir. Génial ! C'est vraiment, ça transporte la lumière, quoi. Complètement. Voilà, donc ça, c'est vraiment le boîtier final du réseau, on va dire. J'envoie la même lumière, je la retrouve 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que je suis passé par un coupleur. Alors, download, c'est comme ça, bien sûr, et upload, c'est comme ça, en montant. Donc, ça marche dans les deux sens. Ce que je n'ai pas montré tout à l'heure, c'est vraiment la différence entre le cuivre et la fibre. Elle est là. 9900. Tu as 10 fois plus de clients dans celui-là que dans celui-là. Alors, tu vois la différence ? Ah, mais c'est impressionnant. Ça n'a rien à voir. Ouais. Je dirais qu'au niveau du poids, c'est même plus que x10. On va voir, regarde, là, on peut courber. Il n'y a aucun souci. Donc, quand elle est protégée, elle ne craint pas. On peut tirer dessus, on peut la plier, etc. Une fois qu'elle est à nu, il suffit qu'on la touche pour qu'elle casse. C'est du vert. Sous cette couche de protection, on va trouver la fibre optique, la fameuse fibre optique. Hop, je la décape ici. Alors, ça, ce que tu as dans la main, tout au bout, transparent, ça, c'est de la fibre optique. Oui. Est-ce qu'on a un ordre de grandeur de la finesse ? Donc, ce qu'on voit là, c'est 125 microns. Mais attention, quand on va venir fusionner les deux fibres, il ne va y avoir que le cœur de fibre, en fait, qui va transporter de la lumière. Et le cœur de fibre, c'est 9 microns. Cette machine, ce qu'on appelle cette soudeuse, c'est en fait un four. Un four qui va venir faire fondre les deux fibres, l'une contre l'autre, pour en faire qu'une. Allez, c'est parti, je vais essayer de faire une petite soudure fibre. Vas-y, tu fermes le capot. Alors, marge d'erreur. Tadam ! Bravo, Nile. Première soudure. Super. J'ai la fibre. Je pense que j'ai la fibre de la fibre. Ça fait combien de temps que tu travailles dans les télécommunications, toi ? 38 ans. Et à l'époque, et je me souviens très bien, on plantait encore des poteaux le long des routes pour aller amener le téléphone chez les clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, quand on sort d'une agence, d'une boutique, on a le téléphone, si tu veux. Il y a 30 ans, on posait une demande et on avait le téléphone, peut-être 2, 3, 4 mois après. Je ne m'imaginais pas qu'on basculerait sur une autre technologie que le cuivre. Pour moi, le cuivre, c'était l'aboutissement. Bon, Thierry, merci pour cette journée. Écoute, Nile, c'est moi qui te remercie, avec plaisir. Si jamais tu as besoin que je vienne souder, tu me dis que je viendrai avec plaisir. Ok, ça marche. Bonne continuation, en tout cas. Salut, Nile. Salut. Allez, ciao. Bye bye. Ça y est, c'est la fin de cet Insider. J'espère que vous avez appris plein de trucs et que vous vous êtes régalés. Je vous donne rendez-vous pour des nouvelles découvertes très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Orange.